Grand merci. Alors je suis donc engagé à faire que cette rencontre soit réussie, vous avez bien vu. Donc c'est un engagement que j'espère pouvoir tenir. J'arrive de mon Ardèche non pas natale mais mon Ardèche patrie en quelque sorte. On a donc gravi les montagnes, on a vu des paysages absolument magnifiques pour arriver et être ici parmi vous ce soir. Et je suis très très heureux d'être parmi vous. Je suis maintenant dans, je vis une situation que je n'avais pas prévue. C'est-à-dire une situation dans laquelle les idées qui ont été les miennes depuis pas mal d'années, puisqu'elles ont déterminé notre retour à la terre de Paris vers l'Ardèche, avec Michel, ma compagne. Ces idées-là, à l'époque, ont éclos au sein même d'étranges glorieuses. C'est-à-dire qu'au moment où on ne se posait pas tellement de questions par rapport à la survie, par rapport à, disons, à l'économie. C'était l'économie tournée rond, tout allait très bien. Sauf que j'avais le pressentiment que les fondements du système sur lequel reposait en quelque sorte le paradigme que nous avions mis en place étaient des fondements qui ne pouvaient être que provisoires, mais qui ne pouvaient pas être traités comme des fondements pérennes. Dans le sens où, finalement, la configuration générale, si vous voulez, de rapports humains sur la planète avait subi, évidemment, des antériorités historiques qui ont abouti, finalement, à des clivages très, très importants entre le Nord et le Sud. C'est-à-dire un Sud qui était encore dans les valeurs qui étaient les siennes millénaires, on peut dire, et un Nord qui fonçait dans un paradigme nouveau, c'est-à-dire dans une logique très particulière qui n'avait, en fait, jamais existé de toute l'histoire de l'humanité. Et on pourrait dire que ce nouveau paradigme repose sur, évidemment, un homme demi-urge, c'est-à-dire un homme qui, un humain, disons, qui jusque-là était plutôt dans une civilisation agraire et qui passe à la technologie, qui passe, disons, du cheval animal au cheval vapeur, abouti, finalement, à exalter le pouvoir créatif de l'être humain et la fameuse notion du progrès. C'est-à-dire, enfin, l'être humain ne va plus être dépendant des déterminants naturels, de la fatalité, mais il va pouvoir de plus en plus maîtriser sa destinée et lui donner une orientation. Et cette orientation reposait, évidemment, sur une promotion très importante qui était, et je n'ai pas besoin de vous détailler, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler la révolution industrielle. Et cette révolution industrielle, finalement, instaure une perception et une vision inédites. Et on pourrait dire, en gros, qu'on passe d'une civilisation qui a été régulée, agraire et régulée par la nature à une civilisation qui, finalement, rentre dans un paradigme qui va exhumer les matières combustibles du sous-sol. Vous exhumez ces matières combustibles, vous avez la technologie et vous avez, évidemment, ce paradigme où l'être humain, démiurgique, semble maîtriser, en quelque sorte, les choses de façon à orienter l'histoire. Alors là, on passe dans un basculement qui est très, très particulier et très spécial, qui est, finalement, l'exhumation massive de matières combustibles pour pouvoir utiliser et développer la technologie. Mais on aboutit à un changement réel de la perception du temps. Entre, évidemment, celui qui se déplaçait à cheval depuis les origines, même Jules César, Alexandre le Grand, enfin, tous les puissants, entre guillemets, que l'humanité avait produits étaient tous soumis à la vitesse du cheval. Rien n'avait changé jusque-là. Et puis, quand on arrive à la technologie, bien entendu, on passe au cheval vapeur, et le cheval vapeur modifie le temps et l'espace, et la perception du temps et de l'espace est modifiée. Finalement, le cerveau s'adapte à cette nouvelle donne. Sauf que, pour exalter ce nouveau paradigme, il a fallu concentrer des énergies. Le monde paysan, comme vous le savez, a payé très cher les évolutions. D'une part, bien sûr, les guerres, la guerre de 14, avec la destruction des paysans entre eux, que j'appelle moi un génocide. Et ensuite, le paysan est devenu, vous savez, celui qui fait du travail subalterne dans les usines, le travail à la chaîne, enfin, vous connaissez tout ça. Et on est parti sur l'idée que, finalement, on allait déterminer notre destin sur les critères que nous aurions, nous, établis, et non pas sur la fatalité, puisque nous nous éloignons de plus en plus de la nature, et on applique une sorte de hors-sol à l'humain. L'humain s'éloigne de la nature, vous savez, la civilisation urbaine qui grandit, avec une concentration humaine, et nous voilà dans une logique qui n'avait jamais existé auparavant. Et cette logique-là nous a fascinés. Et on a beaucoup parlé, donc, du progrès, du progrès technologique libérateur. Et aujourd'hui, malheureusement, nous sommes obligés de nous rendre compte que tout ça n'a été qu'illusion. Qu'illusion, et en fait, nous nous rendons compte que, après être parti sur l'idée de maîtriser notre destin, nous le maîtrisons de moins en moins. C'est-à-dire que les outils que nous avons créés, qui étaient censés nous libérer, sont en train de nous asservir, devenir donc indispensables. Et aujourd'hui, vous supprimez le pétrole, vous supprimez l'électricité, la communication et bien d'autres, disons, innovations, et la civilisation qui était censée montrer au monde sa toute puissance devient la civilisation la plus fragile. Et ainsi, pourquoi elle est devenue la plus fragile ? C'est parce qu'en fait, nous nous sommes éloignés de plus en plus, disons, des lois fondamentales de la vie. Et en nous éloignant des lois fondamentales de la vie, nous nous sommes déconnectés par rapport à ce qui entretient la vie. Et qu'est-ce qui entretient la vie ? C'est la nature qui entretient la vie. Il n'y a rien d'autre qui entretient la vie que la nature. Donc aujourd'hui, on est en train de constater qu'à force d'avoir artificialisé notre système d'existence, eh bien, nous sommes aujourd'hui, après la grande exaltation et l'euphorie des Trente Glorieuses et autres, nous sommes aujourd'hui dans des questionnements extrêmement graves. est-ce que la société telle qu'elle est organisée a-t-elle un avenir ? Puisque nous sommes en train de constater que tous les éléments constitutifs qui constituaient les œuvres vives de cette civilisation sont aujourd'hui remis en question. Voilà. Et donc, à partir de là, que faire ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire d'abord ? Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose ? Pour ce qui nous concerne, je n'ai pas besoin de faire mon itinéraire. Je pense que vous le connaissez. Né dans le désert, l'entrée du grand désert, Sahara. Je perds ma mère, alors que je suis orphelin très jeune, avec un frère. Et puis, dans notre village, dans notre cité, qui était une cité qu'on pouvait appeler sacrée parce qu'elle avait été fondée par ce qu'on appelle un tomaturge, c'est-à-dire un saint de l'islam qui était soufi et donc qui prônait la non-violence absolue. Je suis donc né à l'ombre des palmiers de ce lieu, mais avec ces lieux qui étaient en quelque sorte vivaient selon des principes séculaires, la civilisation, ce qu'on appelle la civilisation, arrive chez nous. Et pourquoi la civilisation arrive chez nous ? Parce que notre sous-sol recelait du charbon, de la houille. Et que les Français sont arrivés, puisque c'était un territoire colonisé, pour exploiter ce charbon, cette houille, et pour justement alimenter en quelque sorte le système tel qu'il avait été créé. Seulement, vous imaginez bien qu'à ce moment-là, le bouleversement de nos structures sociales, nous apparaissons, nous dans nos cultures, de plus en plus attardés. De plus en plus attardés, donc il faut être colonisés, il faut acquérir en quelque sorte le savoir du monde occidental pour nous mettre à jour de l'histoire. Mais alors, l'Europe a créé une idéologie particulière, qui est l'idéologie du progrès. Seulement, la première victime, si je puis dire, de cette idéologie, née en Europe, c'est l'Europe elle-même. Les voyageurs du XVIe ou XVIIe siècle vous disaient que quand on circulait en Europe, on avait une multitude de cultures, de gens qui avaient leur façon de vivre. C'était extrêmement riche en termes d'innovation. Les gens avaient inventé leur façon de construire leur maison, de se vêtir. Ils ont leurs contes, leurs légendes, leur langue, leur manière d'être, etc. Et c'était une biodiversité culturelle extraordinaire, simplement peut-être unifiée par le christianisme. C'est-à-dire le christianisme en tant qu'élément qui en fait reliait le tout, mais chaque peuple avait, chaque communauté humaine, villageoise ou autre, avait sa façon de percevoir le monde et d'organiser la vie selon l'héritage qu'elle avait reçue elle-même depuis les origines. Tout ça est nivelé par une civilisation, donc du progrès, et qui prétend qu'il faut à tout prix sortir de ces archaismes-là pour instaurer la modernité. Et pour instaurer cette modernité, évidemment, on nivelle tout. Et puis, cette idéologie se répand sur pratiquement l'ensemble de la planète par voie de colonisation, par voie d'acquisition de terres, de terrains et de territoires que l'Europe avait conquis. Or, quand vous êtes quelqu'un comme moi qui est issu de ces territoires colonisés, ce qui est arrivé, c'est que l'idéologie enseigne à tout le monde du nord au sud les mêmes préceptes, les mêmes crédeaux, les mêmes principes. Et je suis amené à l'école à réciter que mes ancêtres étaient des Gaulois. Il n'y a qu'à me regarder pour savoir qu'il y a quelque chose de juste dans tout ça, vous voyez ? Alors moi, on pourrait dire, il y a peut-être, je ne sais pas quoi, une arrière-grand-mère qui a fauté, enfin, je ne sais pas, bon. On ne sait jamais. Mais quand j'avais des camarades complètement noirs, et que nous-mêmes, nous sommes des étudiants noirs, voir un noir réciter que ses ancêtres étaient des Gaulois, c'était quand même un peu paradoxal. Vous voyez ? Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'en Europe même, ou en France même, on interdisait le patois. C'est-à-dire qu'on disait le patois est la langue archaïque des gens archaïques. Et donc le système s'installe de plus en plus, crée une espèce d'hégémonie et devient une puissance. devient une puissance hégémonique. C'est-à-dire la négation de toute diversité et de tout principe qui n'est pas subordonné aux dogmes et aux préceptes édictés était quelque chose d'archaïque. Donc il fallait devenir moderne. Et la modernité donc s'installe avec tout un projet, disons, social, tout un projet humain, le mythe du progrès. Vous allez voir ce que vous allez voir avec le progrès. Nous allons vraiment évoluer. Voilà. Et puis, ce progrès va en fait aider l'histoire à prendre une coloration donc forte et à instaurer au plan planétaire la seule logique qui vaille la peine. et donc on est la monoculture planétaire. Et vous le savez, aujourd'hui, même avec les pays émergents, tout le monde veut imiter et rentrer dans le giron de cette logique. Alors, est-elle, est-ce que cette logique-là est viable ? Nous sommes en train de constater que non. Le fameux progrès destiné à libérer l'être humain, moi j'ai vu en travaillant dans les années 50 dans une entreprise de la région parisienne parce qu'en plein cœur de la guerre d'Algérie, j'ai quitté l'Algérie non pas pour fuir mais parce qu'il fallait que je réalise ma vie ailleurs et qu'entre-temps, je suis passé de l'islam au christianisme. En passant de l'islam au christianisme par l'intermédiaire de mes parents d'adoption, eh bien, je suis rentré, en rentrant dans le christianisme, je me retranchais en quelque sorte de ma civilisation initiale. Et c'est comme ça que je me trouve dans des... Je vis très jeune les contradictions. Quand je vais dans ma famille traditionnelle, je vais à l'école coranique et j'apprends le Coran, dans le principe et les préceptes fondamentaux du Coran, on dit que Dieu est transcendant, n'a jamais, n'a jamais engendré. C'est-à-dire qu'il n'a pas il n'a pas de filiation avec qui que ce soit et avec les êtres humains. Il est totalement transcendant, il est dans un autre ordre et il n'a rien à voir avec le destin humain. Il domine ce destin humain et puis, en fait, il en fait à sa tête comme il l'entend sans demander rien à personne. Et puis, quand ma mère me parle de sa religion, on parle d'un dieu qui est fils de Dieu. C'est-à-dire un grand prophète que reconnaît l'islam, mais fils de Dieu. ce qui est absolument une abomination pour le musulman puisqu'on dit que Dieu n'a pas engendré et les contradictions. Et puis, quand j'étais dans ma famille traditionnelle, le porc, le vin était prohibé. Et quand je me retrouvais dans ma famille chrétienne, on se régalait de saucissons et de vin, etc. Et en plus, ma mère était une bourguignonne, ma mère adoptive était une bourguignonne du mercuré. Donc, je tombais très mal par rapport au vin. Et son grand désespoir, c'était justement que je ne buvais pas assez de vin et que le vin me ferait du bien. Mais si je retournais dans ma communauté en disant que je bois du vin, ça ne va pas non plus. Alors, si je suis cinglé, ce n'est pas pour rien quand même. C'est ce que j'essaye de vous expliquer. Et donc, ma mère étant de la culture du vin, je me trouvais dans un milieu dans lequel il fallait que je me garde en quelque sorte de rentrer dans la transgression. Et ma mère, plus tard, viendra en Ardèche lorsqu'on se sera installé en Ardèche et elle viendra vivre à côté, près de nous. Et puis, on avait pris l'habitude chaque fois que j'avais fini de vendre mes fromages parce que nous avons élevé des chefs et fabriqué du fromage pour survivre dans ce territoire Ardèche ma mère m'invitait au restaurant et elle commandait sa bouteille de vin elle en fait elle me demandait quand même de trinquer avec elle quoi. Donc je lui dis maman un doigt comme ça pas comme ça un doigt comme ça voilà. Donc je prenais deux ou trois gorgées ce qui lui permettait de dire nous sommes allés au restaurant c'était excellent et nous avons bu une bouteille à deux. Voilà le produit national brut d'ailleurs c'est comme ça que ça se passe dans le produit national brut. Alors c'était un alibi formidable de dire quand même boire toute une bouteille ça la fout mal quoi. mais boire une bouteille à deux ça va quoi. Et j'ai transposé ça au produit national brut et j'ai trouvé que c'était tout à fait ça. C'est à dire en fait il y a la portion congrue en quelque sorte. Voilà. Et donc tous ces éléments-là ont abouti à mon départ d'Algérie pour m'installer à Paris et c'est là que je je me suis demandé mais finalement comment m'insérer dans cette société-là puisque je n'avais je m'étais beaucoup trop intéressé au philosophe pour avoir une compétence. Vous vous intéressez au philosophe parce que finalement vous êtes un peu titillé par qui suis-je qui a raison donc tout ça vous amène bien sûr à consulter les consciences ou les âmes qui se sont posées des questions fondamentalement humaines. À quoi sert l'humanité ? Qu'est-ce que... Alors vous vous disons fréquentez les philosophes vous avalez beaucoup de théories philosophiques et vous apercevez finalement que même les philosophes n'arrivent pas à s'entendre. Il n'y a pas une philosophie fondamentale il y a des philosophies et ces philosophies sont à l'origine de confrontations comme les religions issues du Dieu unique rentrent en confrontation. L'islam, le christianisme, le judaïsme tout ça se confronte tout ça est cloisonné chacune réclame la légitimité et la véracité la vérité contre l'autre et vous savez ce que ça a donné dans l'histoire énormément de conflits c'est-à-dire au nom du Dieu unique qui est censé unifier tout le monde énormément de conflits. Et puis dans ce cadre général de l'organisation de la société dite moderne je me présente pour trouver un travail et on me dit qu'est-ce que vous savez faire ? Je savais faire j'avais fait j'avais travaillé à la banque et j'étais tous mes chiffres étaient toujours faux ce qui énervait mon directeur qui m'avait pris sur son aile pour essayer parce que j'étais évidemment un chrétien musulman et lui il était plus chrétien tu meurs donc je me suis retrouvé sous son giron en me disant de toute façon il me protégeait j'étais le prototype rare à Oran la ville d'Oran le prototype rare d'un chrétien issu du monde musulman donc ça faisait quand même quelque chose de très particulier et j'ai connu donc le monde de la banque j'ai essayé de comprendre ce que je pouvais sauf que je me suis rendu compte que c'était pas possible que je puisse faire j'ai fait un peu de prodesse dentaire etc. Et puis quand je me suis trouvé à Paris pour trouver exilé donc des deux cultures trop long à expliquer donc dans une espèce de solitude totale trouvant du travail chez Sommeca dans la région parisienne plus tôt et là on me dit mais qu'est-ce que vous savez faire alors c'est là où je me suis rendu compte que je n'avais pas appris grand chose d'utile qui me serait utile dans le monde tel qu'il est dans la société telle qu'elle est je pouvais faire évidemment une très bonne dissertation sur Socrate mais ça ne semblait pas intéresser mon employeur donc et Socrate d'ailleurs la comment dire la fréquentation de Socrate on peut dire que ça m'a tiré une épine du pied parce qu'à force de chercher à comprendre le monde son organisation la société et tout tout ce fatras disons de l'histoire humaine extrêmement complexe et compliqué avec ses avec ses divergences et convergences etc quand je suis arrivé à Socrate ça m'a satisfait puisque Socrate la grande proclamation de Socrate ça a été tout ce que je sais c'est que je ne sais pas voilà et moi ça me convient parfaitement et je pense que chacun honnêtement peut se l'appliquer qu'est-ce que nous savons par rapport à ce que nous ne savons pas déjà on est incapable de savoir pourquoi qu'est-ce qu'on fiche sur cette terre on est sûr nous sommes arrivés il y a à peine 3 2 à 3 minutes sur 24 heures de la vie de la planète et en quelques minutes nous avons fichu un bazar pas possible donc quelle est en fait la raison d'être de l'espèce humaine comme avènement particulier sur la planète terre je conseille souvent la lecture d'un ouvrage que j'ai fait republier par mes amis d'Actes Sud qui s'appelle la planète au pillage de Osborne et Osborne reprend toute la rétrospective si vous voulez comment l'humanité s'est installée a évolué etc et ce qui apparaît c'est que la perception que nous aurions dû avoir d'une planète oasis magnifique on a plutôt allé vers la perception la planète gisement de ressources qu'il faut exploiter jusqu'au dernier poisson ou dernier arbre donc ce n'est pas d'aujourd'hui que l'espèce humaine a un impact extrêmement négatif sur la planète terre désertification etc et qu'est-ce qu'on en a fait on en a fait un champ de bataille on s'égorge on en a fait une espèce de supermarché on en a fait un gisement de ressources à exploiter sans modération et évidemment avec toutes les rivalités que la culture elle-même instaure même à travers l'éducation où l'enfant des tout-petits il rentre dans un système duel c'est-à-dire il faut qu'il domine il faut qu'il soit le meilleur etc et tout ce qui concerne en quelque sorte ce qui aurait pu être la base de l'éducation la coopération et bien cette chose-là a été occultée on n'a pas insisté sur coopérer on a insisté sur dominer être le meilleur être le plus performant etc et c'est comme ça qu'on prépare un être humain adapté parfaitement au système donc vous n'êtes pas obligés d'adhérer à ce que je dis moi je vous dis voilà ce que je ressens il y a un autre problème qui n'a jamais été vraiment résolu qui est considéré comme quelque chose de banalisé c'est la subordination universelle de la femme sur cette planète en vertu de quoi la femme le féminin représentant de l'énergie féminine cette énergie qui se conjugue à l'énergie masculine pour donner la vie envers pourquoi l'énergie féminine était subordonnée c'est ce qu'on voit partout sur l'ensemble de la planète quand je me suis on m'a poussé à me présenter aux élections présidentielles de 2002 certains savent que je me suis présenté non pas parce que j'avais une ambition quelconque mais parce que je me suis dit finalement peut-être faut-il instaurer en termes de disons de campagne électorale la campagne électorale prendrait en quelque sorte l'allure d'un grand forum dans lequel la société civile et les citoyens peuvent avoir la parole et exprimer leur désir exprimer ce à quoi ils aspirent alors on s'est dit ça va être un flop et bien pas du tout on a eu quand même près de 200 signatures d'élus on a 40 conférences à salle comble comme là et on a instauré disons une espèce de débat civique de débat dans lequel les citoyens ont la parole pour dire voilà ce à quoi nous inspirons voilà ce que nous voulons alors en plus de la question sur le féminin au coeur du changement en plus de évidemment on a ajouté tout ce qui concerne l'agriculture puisque l'agriculture malheureusement aujourd'hui produit et détruit en produisant elle détruit et que la modernité a amené une agriculture minérale extrêmement agressive à l'égard du vivant comme on le sait bien sûr les utopies pourquoi les utopies parce que l'utopie on considère que c'est quelque chose de négatif pas du tout heureusement qu'il y a des utopistes parce que ce sont les utopistes qui font avancer l'histoire sinon on reste pétrifié en quelque sorte dans le conformisme duquel on ne bouge pas on ne bouge pas du coup or c'est les transgresseurs à la condition qu'ils ne causent aucun préjudice bien entendu c'est les transgresseurs qui font avancer alors ils avancent une idée on dit c'est complètement loufoque etc puis on s'aperçoit quelques temps après qu'ils avaient eu l'intuition en quelque sorte cette forme d'intuition qui ne passe pas forcément par la raison résonante c'est à dire la raison analytique mais qui passe par cette pulsion où on a le sentiment aujourd'hui ce qu'on constate c'est que la société civile est riche est riche d'innovations extraordinaires et que ce qui serait souhaitable en tout cas c'est l'aspiration que je peux avoir c'est que le politique puisse appuyer l'aspiration de la société civile c'est-à-dire que les innovations qui sont porteurs d'espoir et porteurs d'avenir vous voyez alors en dehors de cela évidemment toute l'écologie l'éducation l'éducation des enfants non pas sur la compétitivité comme je le disais tout à l'heure et la coopération et tout cela mis ensemble nous a permis en quelque sorte de présenter quelque chose qui relève des fondements d'un authentique changement de paradigme mais ce changement de paradigme il a été inclus si vous voulez dans ce changement de paradigme un énorme blasphème c'est celui de la décroissance quand on parle de décroissance c'est un énorme blasphème puisque c'est le fondement même du système actuel qui a instauré la croissance donc le toujours plus indéfini sur une planète limitée comment voulez-vous instaurer un système durable à travers le temps et l'espace quand vous dites il faut il faut accaparer il faut accaparer en permanence et l'accaparement permanent aboutit finalement à ce que l'on sait aujourd'hui à travers ce qu'on appelle le produit national brut etc à une humanité qui est pillarde des biens qui devraient revenir à l'ensemble de l'humanité et avec un clivage comme vous le savez entre un nord repu mais pas forcément en bon état parce qu'on est repu mais on est consommateur d'anxiolithique parce que l'angoisse s'est installée en nous et un sud qui est laissé pour compte avec des chefs d'état corrompus comme vous le voyez comme les événements et les informations mettent en évidence et donc avec un appauvrissement extraordinaire de toute une humanité qui est dans l'impossibilité même de nourrir ses propres les enfants qu'elle fait advenir dans la vie et tout cela finit par donner un ensemble un ensemble où l'humanité finalement se cherche vous voyez et donc en même temps que la proclamation du progrès qui est libérateur ce progrès je ne le vois pas libérateur je le vois plutôt incarcérateur vous voyez de la maternelle à l'université on est enfermé ensuite d'ailleurs les jeunes appellent ça le bahut tout le monde travaille dans dans des comment dire comment on appelle ça dans des tout le monde travaille dans des boîtes des petites boîtes des grandes boîtes etc même pour s'amuser on va en boîte bien sûr on y va comment dans sa caisse comme je l'ai fait moi-même ce soir et puis vous avez la boîte où on met les vieux en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner voilà donc un itinéraire voilà prétendre que c'est un itinéraire libérateur non pendant ce temps-là on a l'impression que le soleil se lève pour rien qu'on n'est pas là pour jouir de la vie de ce que la vie nous donne les offrandes que nous fait la vie qui sont sujets à jubilation et bien nous ne sommes pas présents voilà et nous attendons le pauvre petit mois de vacances où on va faire quelques glissades sur la neige où aller se bronzer moi c'est fait mais enfin c'est donc je ne suis pas en train de faire la dérision je pense qu'on peut vérifier c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une forme de quête humaniste on dit finalement est-ce que au lieu que le système prend le dessus et peu importe l'être humain est-ce que le temps n'est pas venu de mettre l'humain et la nature au cœur et à partir de l'humain et la nature on organise tout le système et toute l'organisation de notre société parce que tant qu'on continuera à donner les pleins pouvoirs au lucre c'est-à-dire à la finance et je n'ai pas besoin de vous apprendre que la finance aujourd'hui n'est pas représentative si vous voulez de richesse réelle puisqu'il y a des gens qui gagnent bien plus d'argent en dormant qu'en travaillant etc donc tous ces éléments-là sur une planète qui est limitée sur une planète isolée dans un immense désert sidéral et astral qu'on signe l'humanité absolument sur ce vaisseau et est-ce que aujourd'hui nous ne sommes pas en train de constater que ce vaisseau est en train non pas de sombrer parce que je ne crois pas que la planète puisse sombrer on évoque souvent le Titanic non ce n'est pas un Titanic la planète c'est un lieu où il y a eu l'avènement d'une espèce qu'on appelle l'humanité cette espèce de l'humanité se pose la question quelle est la raison sa raison d'être dans ce système est-ce que c'est simplement piller effectivement comme le dit Osborne accumuler et aboutir à mille il paraît qu'il n'y a que 1500 êtres humains comme vous et moi milliardaires en dollars donc à l'instauration universelle d'une féodalité nouvelle et cette féodalité qui fait qu'il y a une minorité humaine hyper hyper riche concentrationnaire accaparement continu du bien commun qui doit revenir à l'ensemble de l'humanité et à l'autre bout à l'autre extrême des gens qui n'ont pas à donner même un bol de riz à donner à leurs enfants donc ces énormes disparités entre cet hyper accaparement et ce dénuement absolument total posent quand même question à la conscience collective et cette conscience collective aujourd'hui est interpellée à savoir est-il possible de réinstaurer sur la planète patrie un ordre qui ne soit pas le désordre un ordre qui permette finalement de mettre dans l'organisation de notre vivre ensemble des valeurs comme la la tolérance des valeurs comme la la comme la solidarité des valeurs comme la coopération des valeurs comme ça de façon à ce qu'en perspective on puisse imaginer que l'humanité plutôt que d'évoluer vers son autodestruction et tout ce qu'elle produit en quelque sorte de négatif à l'encontre de la vie et donc à l'encontre d'elle-même est-ce qu'aujourd'hui cette humanité peut émerger disons à une perception différente c'est-à-dire est-ce que le cerveau lui-même peut maintenant se déconditionner se décoder par rapport à la vision que nous avons pour aller vers une vision positive c'est-à-dire où le projet le seul projet qui vaille la peine aujourd'hui c'est que l'humanité prenne conscience de son inconscience et que cette humanité décide que désormais il faut aller vers l'unité ça veut dire éradication des armements on consacre beaucoup plus de moyens à la destruction et à la mort qu'à la vie aujourd'hui non seulement la vie on n'apporte pas grand chose mais en plus on la détruit par contre les armes etc. qui coûtent extrêmement chers et bien cela il y a une espèce de servitude de l'être humain à ce principe de destruction et tant qu'il restera dans cette servitude de la destruction évidemment on ne pourra pas en sortir voire même qu'il y aura naufrage mais quand je dis naufrage c'est pas la planète parce que l'exemple du Titanic n'est pas bon c'est l'humain qui s'éradiquera lui-même comme d'autres espèces se sont éradiquées mais ont été éradiquées non pas par leur volonté mais parce que les climats ont changé les conditions etc. qui ont fait que leur survie a été impossible mais ce qui est dramatique avec l'être humain c'est qu'il prétend être intelligent et que dans cette prétention à être intelligent tout ce qu'il sait faire c'est au contraire marquer son inintelligence la plus totale si des êtres humains si des êtres évolués vivent dans la planète sur une autre planète examinent notre comportement leur conclusion ne serait certainement pas que nous sommes intelligents c'est impossible ils diraient ils sont pleins d'aptitudes mais complètement abrutis pour générer voilà alors tout cela nous interpelle aujourd'hui parce qu'en fait nous sommes dans une dans une phase décisive malheureusement nous n'avons pas résolu toutes nos pulsions négatives et nos pulsions négatives nous les avons instrumentalisées et donné une telle efficacité qu'on peut précipiter et aujourd'hui l'humanité a réussi à avoir à rendre l'apocalypse produite par elle-même tout à fait possible donc l'apocalypse qu'on essayait de percevoir disons dans une vision plutôt biblique avec les fins dernières etc l'être humain aujourd'hui est capable de la réaliser à l'encontre de lui-même donc ça pose des problèmes énormes et puis quand on voit on me dit pourquoi tu t'obstines à continuer à faire ce que tu fais arrête-toi un peu ben non quand je vois des enfants je ne peux pas parce que les enfants arrivent dans leur innocence comme nous nous avons été dans l'innocence et ce qui est en train de se passer c'est qu'on va les faire hériter de tous les problèmes que nous avons nous générer et au lieu de leur leur proposer un monde édifié c'est-à-dire dans lequel ils s'insèrent si vous voulez et poursuivent en quelque sorte le processus de la vie dans la joie dans quelque chose de léger et bien nous sommes en train de leur rendre le futur impossible c'est-à-dire que nous sommes en train de faire une espèce de génocide dans le temps et l'histoire et nous n'avons pas le droit alors quelquefois je dis moi j'ai envie de donner ma démission mais je ne sais pas à qui je ne sais pas à qui donner ma démission il faudrait que je me concerte moi-même que je me mette etc que je fasse une grosse connerie que je me vire moi-même donc c'est pas facile voilà donc on est interpellé par sa conscience en disant tu ne peux pas renoncer ou alors tu renonces à au sens même que tu as c'est-à-dire en fait tu as ta raison d'être sur cette planète c'est la raison pour laquelle on avait on avait donc lancé ce mouvement colibri qui prend maintenant une certaine ampleur pour ceux qui ne savent pas sur quoi se font de colibri c'est sur une légende amérindienne qui dit qu'un jour il y a eu un grand incendie de forêt tous les animaux étaient atterrés découragés et puis mais le petit colibri ce petit oiseau très léger vous voyez très gracieux il paraît que c'est celui qui vole le plus vite et lui tout gracile tout léger il va prendre des gouttes d'eau dans la rivière et il vient les jeter sur le brasier et puis il recommence et il s'active et à un moment le tatou l'observe depuis un bon moment et il dit quand même il est complètement cinglé il lui dit mais colibri tu penses quand même pas que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu et le colibri le regarde droit dans les yeux il lui dit je le sais mais je fais ma part voilà et ça m'a paru magnifique c'est vrai que la posture de lamentation ça va pas les politiques ben les politiques moi je suis pas dans leur conscience il y en a qui font tout ce qu'ils peuvent pour que ça aille mieux probablement mais la conjoncture n'est pas si simple que ça etc etc les multinationales les etc et ben tout ça tout ça nous sont issus de nous voyez qu'est-ce qui fait qu'il y a des multinationales qui vont dans l'outrance c'est-à-dire qu'ils proposent ils ont considéré la planète comme un immense marché dans lequel il faut faire le maximum de profit et ben c'est notre outrance à nous pourquoi ? parce que nous avons l'indispensable nous sommes incapables de le résoudre des gens meurent de faim la détresse s'installe même dans la prospérité par contre le superflu n'a aucune limite quand on donne aucune limite au superflu ça veut dire que les sollicitations et les prédations que l'on engage sur cette planète limitée sont évidemment conduisent cette planète à la ruine voyez et de quoi vivent si vous voulez les multinationales outrancières de notre outrance et en même temps dans une asymétrie par rapport au nord au sud des gens qui ont à peine à manger et d'autres qui ont tellement que je ne suis pas en train d'accuser les riches je ne rentre absolument pas dans ce discours c'est simplement le constat que je peux faire je ne fais pas de jugement moral parce que chacun doit par lui-même se donner sa propre vérité à travers son observation quand cette observation est lucide l'individu se donne sa propre vérité et je ne suis pas là pour dire il y a un dogme il y a quoi que ce soit qui serait la règle que devrait appliquer tout le monde je ne peux pas rentrer si vous voulez dans je reste un humaniste si vous voulez qui qui est dévoué à la terre pourquoi je suis dévoué à la terre parce que la terre c'est la terre mère arrêtons arrêtons de disons de nier absolument que c'est à la terre que nous devons la vie or cette terre qui est maternelle de laquelle nous sommes issus nous sommes en train de la détruire aujourd'hui détruire de façon incroyable d'où l'agroécologie pourquoi l'agroécologie c'est parce que c'est quelque chose qui nous fait rentrer dans un processus où nous produisons notre nourriture dans une logique de la vie elle-même où rien ne se crée rien ne se perd tout se transforme l'agroécologie c'est simplement ça consiste à prendre les énergies de la vie elle-même et à les utiliser pour que pour que ces énergies maintiennent la maintiennent en quelque sorte la continuité de la vie c'est ça l'agroécologie alors certains sont en train de la réduire à une simple alternative agronomique non ça n'est pas une simple alternative agronomique c'est une philosophie c'est une perception de la vie très particulière où je deviens avec la terre le père le fils et l'amant quelquefois enfin c'est-à-dire un rapport qui est un rapport où je sais que c'est à cette terre-là que je dois ma survie et aujourd'hui même la nourriture humaine est tellement frelatée et véhicule tellement de substances toxiques dans le sol dans l'environnement les pesticides etc donc cet empoisonnement généralisé la perte de la diversité de la biodiversité vous savez que 60% des espèces que l'humanité a collectées depuis 10 à 12 000 ans et 10 à 12 000 ans les êtres humains quand ils sont devenus agriculteurs et bien ils ont puisé dans le sauvage domestiqué que ce soit le monde animal ou le monde végétal à des fins de leur propre survie et les semences sont une merveille elles sont une merveille pour plusieurs choses parce que c'est celles qui garantissent la survie et en même temps j'ai beaucoup formé de gens et je leur dis bah écoutez moi je peux vous expliquer comment ce qu'il faut faire pour que les graines germent mais ne me demandez pas pourquoi elles germent je suis incapable de répondre à cette question pourquoi il y a cette il y a cette énergie extraordinaire miraculeuse qui m'a aussi fait fabriquer et il y a un quiproquo aujourd'hui c'est que nous avons séparé la nature de nous alors que nous sommes la nature nous sommes une expression de la nature et si nous avions compris que nous étions une expression de la nature tout ce que nous faisons à la nature nous le faisons à nous-mêmes vous mettez des substances chimiques dans le sol vous les retrouvez dans votre corps à tel point que la nourriture aujourd'hui elle est tellement frelatée véhicule des nuisances telles que plutôt que de se souhaiter bon appétit il faut se souhaiter bonne chance donc il y a tous ces éléments-là qui doivent nous mettre bien en évidence que nous sommes décalés et que nous sommes décalés par rapport à la symphonie de la vie la symphonie de la vie la vie est symphonique elle est extraordinairement symphonique avec des éléments perceptibles par nos sens avec des éléments qu'on ne peut pas percevoir par nos sens moi je suis fasciné par l'homéopathie où je me dis on prend une substance on la dilue plus on la dilue plus elle est et je peux vous en parler j'ai été soigné avec une substance à très haute dilution qui m'a complètement chambardée parce qu'elle n'était pas bien prescrite et j'ai passé deux ans à me dire je suis en train de devenir fou la mémoire disparaît etc donc comment se fait-il que ces substances diluées 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 elles gardent elles prennent plus plus on les dilue plus elles prennent d'efficacité c'est quand même à l'inverse de la logique à laquelle nous sommes habitués qui part de la matière pour aller vers vers l'invisible et le subtil et moi je prétends qu'il y a au commencement et le subtil l'esprit et c'est l'esprit qui se manifeste à travers la matière vous voyez je crois que c'est je crois que c'est très important de comprendre cela parce que si on comprend que nous sommes issus de l'esprit que nous sommes de l'esprit nous-mêmes mais de l'esprit qui se révèle parce qu'il y a on s'est incarné mais l'incarnation et je ne suis pas en train de parler comme une secte ou je ne sais pas quoi je ne suis pas du tout là-dedans ou un mystique si vous voulez je pense qu'il y a une approche maintenant aujourd'hui il y a certains scientifiques qui deviennent des mystiques et Einstein qu'est-ce que c'est qu'Einstein ? c'est un mystique Einstein il ne faut pas l'oublier et il était allé très loin disons dans la science mais en même temps il ne s'est jamais départi de la question mais quelle est l'origine de ça ? je peux expliquer une frange comme ça et nous avons une pensée qui ne peut expliquer qu'une partie du tangible ou une partie disons de la phénoménologie ordinaire mais en dehors de la phénoménologie ordinaire il y a quelque chose de beaucoup plus subtil qui nous échappe et c'est pour ça que moi je me dis il y a des moments la raison étant limitée quoi qu'on fasse cette raison et bien ne peut explorer que partie du réel elle peut rentrer dans la réalité expliquer un certain nombre de phénomènes elle le fait mais au delà comment expliquer le phénomène de la vie qui m'a donné naissance et bien ça c'est difficile alors je ne suis pas en train de vous convertir à je ne sais quelle religion enfin du tout c'est simplement dire que plus que jamais compte tenu de l'impasse dans lequel nous sommes la compréhension des plans subtils qui ne sont pas du tout qui sont phénoménologiques est absolument indispensable aujourd'hui parce que c'est à cause de ces plans subtils que nous sommes aussi de l'ignorance des plans subtils que nous sommes dans la dérive il y a des plans élémentaires vous mettez des engrais dans le sol ce sol qui est vivant est détruit si vous mettez de la chimie c'est à dire tout le processus de la vie est détruit plus de vers de terre plus d'insectes il ne reste plus qu'un substrat dans lequel on met ces substances pour faire pousser seulement la plante qui pousse sur ce substrat elle n'a pas elle a été en quelque sorte isolée de tout le système des oligo-éléments qu'on ne peut parfaitement vérifier tous les oligo-éléments qui sont absolument indispensables à la structure de l'organisation de la vie sont en nous font partie de la structure de tout de tout organisme vivant et ils sont supprimés chântés donc vous n'avez plus que les trois éléments la plante étant appauvrie elle s'empoisonne elle-même elle est appauvrie parce que le sol est appauvri voire mort et elle perd la difficulté à puiser les énergies qui sont omniprésentes dans l'ensemble du cosmos est partout et donc du coup étant appauvrie elle est malade ou alors l'insecte intervient pour nous l'insecte c'est pas l'ennemi qui vient détruire c'est le flic en quelque sorte qui vient dire cette plante si étant dans un processus de dégénérescence si elle produit elle va engager un processus de dégénérescence la nature n'est ni bonne ni mauvaise elle applique des lois rigoureuses et c'est parce qu'elle les a appliquées depuis les origines qu'elle est encore là la vie veut vivre la vie veut ça simplement la différence entre l'être humain dans sa nécessité de vivre et l'animal il y a une grande différence dans le sens où quand un lion mange une antilope il digère son antilope mais il n'a pas de banque d'antilopes ni d'entrepôt d'antilopes pour vendre aux copains j'ai même vu des images magnifiques avec le lion la girafe tout le monde boit dans le même marigot sans agression il n'agresse pas s'il n'a pas faim c'est la nécessité de la vie qui fait qu'il rend agressif nous nous sommes dans un tout autre registre non seulement l'agression de l'humain contre l'humain mais l'agression de l'humain contre la nature tout ça nous met bien en évidence qu'il y a nécessité que nous repensions l'ensemble de tout ça si nous voulons qu'il y ait une continuité de la vie c'est ce que nous essayons de faire par tous les moyens que nous pouvons tout à l'heure on vous donnera des documents pour savoir que nous avons créé des structures au nord au sud qu'on crée des structures qui sont dédiées justement à cette philosophie mais à la fois ce n'est pas simplement un club de philosophes c'est aussi le lieu où sont proposées des solutions des solutions très concrètes pour ceux qui le veulent bien faire le disons l'honneur de lire un bouquin que j'ai intitulé l'offrande au crépuscule ce bouquin l'offrande au crépuscule relate une expérience que j'ai eue au Burkina Faso dans les zones semi-arides sahéliennes et où là des paysans pauvres ont été orientés vers l'agriculture dite moderne alors tout le processus c'est quand on dit aujourd'hui la faim dans le monde mais la faim dans le monde nous l'avons provoqué nous l'avons provoqué nous en sommes totalement responsables et j'ai vu ça le petit scénario du pauvre paysan qu'on vient ok on vient dire si tu utilises des engrais chimiques ça poussera mieux d'accord j'ai pas d'argent c'est pas grave on t'avance les engrais tu cultives et tu vas mais elle charge pour toi que quand tu as cultivé et bien tu amènes ta récolte à la coopérative la coopérative va se charger de vendre le produit en général j'ai connu plutôt le monde du coton et quand elle aura vendu le produit et bien elle te elle te donnera ce qui te revient déduction faite de ce qu'on t'a avancé et quand vous savez qu'il faut à peu près 2 tonnes 5 de pétrole pour faire une tonne d'engrais ça vous donne une idée immédiatement de la connexion de ce pauvre paysan à la mondialisation c'est à dire qu'à ce moment là il donne son argent et son effort on vend il récolte son coton et puis le coton est vendu sous le tarif international on ne lui fait pas un tarif spécial il est relié au cours mondial de la matière première et il se trouve perdant parce qu'il rentre en concurrence avec des gens le cultivateur américain ou autre qui lui avec son tracteur etc c'est pour ne donner qu'un exemple et ce paysan il reste endetté comme je l'ai vu pratiquement à vie parce qu'il n'arrive pas à combler d'année en année il faut qu'il remette des engrais et chaque fois il s'endette etc et donc du coup il s'appauvrit et la plupart du temps il envoie comme je l'ai vu les enfants partaient c'est l'enfer ici aller ailleurs concentration urbaine gigantesque démobilisation de ces paysans sur l'espace rural alors qu'une vraie politique généreuse aurait dû les aider à au contraire à s'implanter à se maintenir tous ces gens qui viennent avec cette illusion vers le monde prospère s'ils étaient aidés à être maintenus dans leur pays ça ne serait pas ce que nous vivons actuellement seulement nous avons malheureusement des chefs d'état corrompus et la corruption est une horreur absolue quand vous ajoutez évidemment ces mécanismes ces mécanismes où le paysan est obligé de se raccorder à une logique dans laquelle il est perdant parce que c'est la logique de l'argent et qu'il n'a pas l'habitude de cette logique de l'argent qui n'est pas dedans et bien vous contribuez à détruire et c'est ces scénarios là qui sont aujourd'hui en cours nous arrivons avec une autre logique logique de la vie Sahel zone aride dans laquelle les paysans ont une responsabilité parce qu'ils ont trop prélevé de bois parce qu'ils ont trop de troupeaux parce qu'ils défrichent avec le feu donc ils ont une responsabilité à l'égard de la détérioration de leur milieu naturel mais en même temps poussé évidemment par une logique qui les pousse à l'outrance nous arrivons avec l'agroécologie tu n'achètes plus d'engrais tu vas voir les déchets les fumiers tu le compostes on fait une concentration de bactéries ces bactéries sont inoculées au sol le sol va retrouver la logique de la vie celle que l'on trouve dans les forêts vous voyez où l'humus vous savez l'arbre pousse il a des feuilles les feuilles tombent dans le cycle de la transformation ça donne de l'humus et l'humus humus humanité humilité humilité c'est la même étymologie parce que c'est le symbole fondamental de la vie et qu'est-ce qu'on apprend aux paysans à faire de l'humus et en faisant de l'humus on lui apprend à rentrer dans le processus de l'entretien de la vie sans aucun autre artifice qu'en prenant uniquement les éléments de la vie ça c'est formidable vous voyez alors aujourd'hui on est en train de dire voilà avec l'agroécologie etc on avait créé un centre de formation ce centre de formation faisait venir avec le point Mulhouse qui était la compagnie d'aviation avec Maurice Freud qui est maintenant au point Afrique et qui reste toujours un très grand ami complicité on crée un centre on forme les paysans les paysans rentrent dans le cycle d'une libération par l'agroécologie qui les libère et je suis convoqué par Sankara qui me dit il faut absolument que cette méthode et cette approche deviennent une politique nationale donc il me charge de mettre en place un plan pour nationaliser en quelque sorte l'agroécologie et vous savez ce qui est arrivé à Sankara il était assassiné donc c'est à partir de ce moment là que voilà je me suis trouvé complètement démuni et on a créé d'autres structures comme le SIEPAD Terre Humanisme enfin toutes les structures qui existent aujourd'hui dont une très particulière et qui ne demande pas être pas en dehors du monastère de Solan que certains connaissent il y en a une aussi qui est très significative un jour un ami médecin me dit il y a un certain Michel Valentin qui voudrait te rencontrer qui est Michel Valentin c'est un homme qui s'est enrichi qui sait gagner de l'argent il a des entreprises de l'hôtellerie il a tout ça et il veut te rencontrer je dois dire le premier réflexe c'est qu'il veut m'aider comme je tends la main un peu pour qu'on m'aide à faire tourner mais non pas pour ma petite personne mais pour élargir mes actions etc je me suis dit cet homme là il va venir pour m'aider peut-être parce que je ne vois pas la raison pour laquelle il veut me rencontrer alors je suis parti sur mon délire comme ça et puis le jour j'y arrive et je vois arriver Michel Valentin qui me dit gagner de l'argent je sais faire seulement je ne suis pas heureux tu vois oui mais moi qu'est-ce que je peux faire à ça il me dit est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre est-ce qu'on peut agir ensemble je commence par lui dire moi je n'ai pas d'argent je n'ai pas de capital je n'ai rien du tout il dit c'est pas le problème et en cheminant qu'est-ce qu'on s'aperçoit que cet être humain mettait en évidence que la réussite sociale n'égale pas forcément réussite humaine réussir son métier n'est pas forcément réussir sa vie alors il y en a qui évidemment réussissent en même temps les deux et ça c'est une chance extraordinaire sauf qu'il n'y a pas très longtemps j'ai eu affaire à 250 chefs d'entreprise qui étaient tous dans la quête existe-t-il une façon d'être accompli soi-même et d'être dans une espèce dans une espèce de tranquillité heureuse est-ce que c'est possible voilà c'était ça leur question parce que nous arrivons à un moment où finalement réussite sociale n'égale pas finalement joie de vivre or la joie c'est la chose que personne ne peut acheter personne on peut être milliardaire on achète tout des yachts des avions etc sauf que les mêmes qui sont dans cette dans cette dans cette prospérité n'ont pas forcément accès au bien que tout le monde cherche qui est la joie la joie ne s'achète pas alors ce qui est extraordinaire c'est qu'on la trouve chez des gens démunis presque démunis et on la trouve absente chez les gens qui sont censés l'avoir et on se rend compte qu'on est obligé d'avoir recours à des artifices pour avoir l'air l'air heureux d'où l'augmentation des anxiolytiques anxiolytiques qui grimpent qui grimpent qui grimpent parce qu'il faut se donner quelque chose une sensation qui soit une sensation quand même jubilatoire quelque part si je dis ça c'est parce que nous sommes au plan de l'humanisme et au plan et ça doit nous inspirer sur quelle société organisée aujourd'hui pour qu'elle réponde à nos besoins et qu'elle nous donne la joie de vivre voilà la grande thématique elle n'est pas simple parce que nous sommes imbriqués dans une complexité de laquelle pour sortir il faudra du temps malheureusement je pense qu'on sera obligé de sortir et ça serait dommage que nous soyons obligés d'en sortir avec la violence parce que de toute façon la précarité s'installe qu'on le veuille ou non partout et comme la précarité s'installe quelle réponse donner à cette précarité et c'est là où j'avais dit bon ben peut-être qu'il faut aussi recréer des lieux où les êtres humains peut-être relégués du système qui ne peut plus les prendre en charge et ben puissent mutualiser leur savoir leur savoir-faire et j'ai appelé ça les oasis en tout lieu les oasis en tout lieu j'ai eu la joie que ma fille réalise le premier oasis ils appellent le hameau des buis avec une vingtaine d'habitats terre, paille, etc une école, un collège, etc et recréer un système où la convivialité la solidarité et la coopération puissent se réinstaurer parce que si on ne parle pas d'une perspective de réinstaurer la coopération dans un monde où le salariat est en fin de course et à bout de souffle et bien je ne vois pas quelle va être la suite voilà alors je délire peut-être mais en tout cas c'est sur ces anticipations il dit il faut maintenant envisager le futur sur un autre ordre des choses mais cet ordre des choses ne peut pas se faire non plus si nous ne renonçons pas à la croissance économique indéfinie qui est un leurre comment voulez-vous que la planète réponde on voit arriver les pays émergents mais avec terreur s'ils veulent tous vivre à l'échelle où nous vivons nous je crois que c'est le dépôt de bilan planétaire il n'y a pas de possibilité aucune et comment ce modèle s'est érigé il s'est érigé parce que il a bénéficié du dopage planétaire des ressources qui sont venues ça vous rappelez du fameux choc pétrolier etc etc donc ce qui fait que cette ambiguïté dans laquelle nous sommes selon laquelle c'est par la voie de l'accaparement de la prédation et de la finance que nous allons arriver à rééquilibrer les choses c'est faux ça ne marchera pas et même la Chine qu'on chante etc il ne faut pas regarder ce qui se passe dans les coulisses toute la misère qu'il y a derrière les apparences parce que les apparences oui on est toujours là mettre les apparences mais dans la réalité et bien on voit une humanité souffrante et quand quand on est préoccupé parce que nous sommes dans l'humanisme pour abolir l'humanitaire justement si on a mis en route l'humanisme c'est pour abolir l'humanitaire et bien ces questions si vous voulez sur la dessinée et sur la raison d'être de l'être humain et bien nous sommes un peu obsédés par cette question qu'est-ce que veut dire finalement vivre vous voyez et ça amène et la condition humaine est telle que la question existe-t-il une vie après la mort j'en sais rien chacun a son opinion mais existe-t-il une vie avant la mort et qu'est-ce que veut dire vivre on se pose absolument pas cette question on arrive au monde on nous dit il faut faire ci il faut faire ça on s'agite on fait ça on acquiert ceci et cela mais et à la fin on s'aperçoit qu'on ne s'est pas accompli finalement et on ne s'est pas accompli parce qu'on a voulu donner à l'accaparement la pleine puissance au détriment de la vie elle-même donc aujourd'hui la question cruciale fondamentale est-il possible aujourd'hui dans le contexte tel qu'il est d'une société qu'on le veuille ou non en dégradation généralisée sur le plan humain plan écologique tous les plans aujourd'hui sont en quelle sorte on pourrait dire que tous les voyants sont en rouge existe-t-il une possibilité de ne pas désespérer de rassembler les énergies et de construire un monde différent sur les bases d'une de 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 principes fondamentaux qui mettent l'humain et la nature au cœur et qui organisent l'ensemble de la société en partant de cette référence-là et renoncer à le profit au cœur et l'organisation de la société à partir de cette logique-là donc la logique aujourd'hui si elle ne bascule pas vers l'humain elle reste elle nous entraînera évidemment vers 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 en quelque sorte l'éradication de notre de notre espèce par nous-mêmes voilà évidemment si je suis là c'est pas pour vous casser le moral et heureusement que heureusement que en même temps qu'on parle on expérimente et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui la société civile est devenue un laboratoire magnifique d'expérimentation moi je suis tout le temps réjoui par les gens qui prennent des initiatives dans des domaines dans des domaines qui constituent en quelque sorte l'ensemble du système dans lequel nous vivons et de se vivre ensemble en matière d'agriculture bien sûr en matière de médecine en matière d'énergie en matière d'éducation en matière on rencontre partout toute une société en ébullition qui sur son intuition semble anticiper en quelque sorte sur ce qui sera nécessaire demain et prépare le lendemain c'est la raison pour laquelle j'ai pas envie de démissionner parce que on se dit mais vraiment c'est dans ce laboratoire qui est en train de se préparer le futur mais non pas à partir de principes abstraits mais à partir de ressentis des gens cette quête en quelque sorte du bonheur qu'on pourrait mettre sous la rubrique la quête du bonheur et cette quête du bonheur amène aujourd'hui de plus en plus de gens là où ils sont dans leur coin quelquefois sans bruit à libérer un nouvel imaginaire qui ne soit pas subordonné et pétrifié par une vision unique par une vision totalitaire si vous voulez qui n'arrête pas de ressasser qu'il faut créer les richesses et que c'est à partir de la croissance etc qu'on va résoudre le problème humain non la croissance économique n'est pas la solution elle est le problème c'est pour la croissance économique qu'on détruit les forêts qu'on écume les mers donc cette avidité humaine érigée en système dynamique c'est à dire comment dynamiser l'être humain à partir de sa frustration c'est à dire fait agiter la frustration de façon à ce que cette frustration par voie subliminale amène l'individu à se croire démuni et n'avoir jamais assez plus tout évidemment la comparaison entre la bagnole ceci la bagnole cela moi je n'ai que ça moi j'ai vu des gens presque ne pas manger mais pour leur représentation sociale pour se réhabiliter socialement en quelque sorte au regard des autres se paient des bagnole à des prix absolument fous alors que les enfants on crève de faim parfois cette réhabilitation donc tout ça c'est ce qui se travaille ce que c'est faire parfaitement la publicité c'est comment installer même les gens qui ont tout ce qu'il faut dans un sentiment de carence et de manque et à partir de là c'est gagné voilà c'est gagné donc on achète on achète on consomme on consomme et ça fait des brigades de pousseurs de caddie qui cueillent d'ailleurs on est revenu au néolithique vous savez on cueille on pousse on cueille on ne sait même pas d'où les choses viennent elles n'ont pas de traçabilité vous avez la grande distribution qui détruit tous les petits commerçants les petits artisans etc et on est dans ce scénario qui est un scénario mortel si on n'y prend pas garde et si on ne réhabilite pas en quelque sorte ce qui est fondamental et qui permet une vraie politique une bonne politique ce serait celle qui en fait part du principe de mobiliser tout le monde tout le monde et non pas d'exclure d'exclure sous prétexte de concentration et d'exclusion ça ça va aboutir à des déflagrations nous le voyons déjà en Espagne nous le voyons un petit peu partout et la France n'est pas à l'abri même si elle a des dispositifs sociaux qui semblent nous illusionner vous voyez bien combien c'est très difficile et qu'aujourd'hui on fait des restrictions sur ce qui était censé corriger les défaillances et les carences et ces restrictions vont augmenter puisque pour pouvoir assumer en quelque sorte disons cet interventionnisme social il faut créer des richesses et comme nous créons de moins en moins de richesses évidemment ça va tomber à quelque chose qui va tourner tourner fou voilà ce que j'avais un peu à vous dire d'où la nécessité aujourd'hui de repenser les choses sur des bases autres que celles d'aujourd'hui l'humain et la nature au coeur l'organisation sociale à partir de ses critères respect de la vie parce que sinon si on ne respecte pas la vie à laquelle nous devons la vie évidemment il est logique que cette vie nous éradique alors si je parle aujourd'hui devant vous c'est pas parce que je suis un théoricien et que je contribue à faire remplir les bibliothèques de considération sur le monde qui va mal ça il y en a toutes les analyses alors on l'a en large tout le monde analyse sur le monde qui va mal c'est mon problème quand on est malade il faut quand même prescrire quelque chose on ne peut pas faire que du diagnostic si on se contente de faire du diagnostic ça ne suffira pas il faut donc aboutir à quelque chose à une logique et je la sens à travers les sociétés civiles se construire une perception nouvelle qui est en train de se faire si mon ami Olivier Lener avec lequel j'ai fait le bouquin c'est lui qui est responsable de Pierre Rabhi ce mort d'espoir j'aurais pas eu l'outrecuidance de prétendre que je sème l'espoir en tout cas je fais ce que je peux bien entendu et concrètement au nord au sud et partout création de structure je ne m'en vante absolument pas parce que je considère que ce qui est fait doit être fait en conscience il y a le Pierre Rabhi dans son engagement social disons dans le souci de la vie dans le souci des êtres dans le souci que ce soit les animaux que ce soit les êtres humains que ce soit dans ce souci là et puis il y a le pauvre Pierre Rabhi avec ses 52 kilos tout mouillé qui n'est pas à la fête tous les jours parce qu'on porte quand même quelque chose on se met alors quelquefois on se dit mais pourquoi tu t'en kikines avec tout ça pourquoi effectivement on s'en kikine avec tout ça que le monde aille comme il veut et bien nous on ne peut pas parce qu'il y a des enfants qui vont arriver j'ai moi-même des enfants des petits-enfants et tous les petits-enfants sont mes enfants c'est pas que mien donc on a une responsabilité à l'égard de l'orientation de la vie et aujourd'hui c'est extrêmement décisif c'est-à-dire nos pulsions négatives sont tellement bien instrumentalisées que ce que nous faisons de positif prend de l'ampleur mais aussi ce que nous faisons de négatif peut prendre une ampleur considérable il n'y a qu'à voir le potentiel de destruction par les armements aujourd'hui pour se rendre compte que nous sommes capables d'une véritable apocalypse véritable c'est pas une théorie générale donc plus que jamais on parle par exemple de une prise de conscience moi la prise de conscience ça me rappelle l'électricité c'est comme s'il y avait une conscience et puis il y a une prise voilà on prend une prise et puis on se met non c'est une élévation de conscience c'est-à-dire que c'est une forme d'assaise de l'individu qui dans son intime personnellement gravit en quelque sorte gravit quelque chose qu'il élève et en l'élevant il l'éclaire et il a une vision claire des choses parce que nous sommes en train de confondre aptitude et intelligence comment on fait l'intelligence n'est pas quelque chose que de mon point de vue c'est pas nous qui avons l'intelligence nous avons le cerveau capable évidemment de prouesse mais quand on constate que ces prouesses ne donnent pas un système intelligent ça veut dire que l'intelligence est d'une autre nature et cette intelligence on la trouve magnifiquement dans la nature elle nous le montre voilà le printemps arrive maintenant c'est l'enchantement et qu'est-ce qui fait ces cycles alors on me dit on me dit mais tu fais trop pourquoi tu n'achètes pas tes légumes j'ai dit mon jardin c'est non négociable j'ai renoncé à beaucoup de choses mon jardin non négociable pourquoi non négociable parce que c'est avec ça que je retrouve les fondements de la vie et que je retrouve ce miracle extraordinaire d'ensemencer de faire pousser et donc de rentrer dans la vie et je dirais même dans les formations que nous donnons je spécifie bien qu'il y a évidemment tout le mystère de la vie mais qu'aujourd'hui faire son jardin c'est un acte politique et c'est un acte de résistance soit nous laissons faire les systèmes qui voilà qui soit nous nous laissons donner la béquille par tout un système organisé et complexe mais à cause de l'argent soit nous disons profondément notre survie n'est pas négociable et nous le faisons par nous-mêmes faire son jardin c'est un territoire de résistance c'est pas seulement produire des légumes etc et l'agroécologie il ne faut pas la réduire à simplement une alternative agronomique mais c'est une posture et c'est une orientation qui aboutit à faire que les humains reprennent en charge leur propre destin et leur propre survie dans le respect de la vie il y a quelque chose même de sacré si vous voulez pour moi dans cette démarche parce qu'enfin l'homme se dresse et se charge de sa destinée aujourd'hui on est en train de tout éliminer et des et des des systèmes comme les OGM etc qui sont un crime contre l'humanité sont en train de s'infiltrer de s'installer etc quand vous voyez 60% des semences que l'humanité a a produit en quelque sorte domestiquée pour la transmettre de génération en génération disparue ça veut dire que petit à petit l'humanité va vers une dépendance et un suicide et aujourd'hui il ne faut pas se laisser faire voilà donc c'est pour toutes ces raisons que que je dis il y a quelque chose à faire de vraiment important cependant il y a quand même une chose qui est frappante vous pouvez manger mieux recycler votre eau et exploiter votre prochain c'est pas incompatible donc il faut donc il faut pas se contenter de dire parce que je suis non non ça m'a interpellé dans notre changement personnel le changement personnel chacun fait ce qu'il veut il y a qui ont des gourous etc moi je n'aime pas ça chacun fait ce qu'il veut c'est tout à fait libéral mais si vous voulez vous pouvez aller manifester contre ceci cela rentrer chez vous et pourrir la vie de tout ce qui vous entoure nous sommes attendus où ? là où nous sommes où nous vivons c'est à dire sur le territoire sur lequel nous avons une influence c'est à dire nos petits royaumes dans lesquels nous régnons et c'est à partir de là que c'est notre nature elle-même qui doit être interpellée dans le changement humain il ne peut pas y avoir de changement de société sans changement humain ce qui a une autre éducation des enfants la bienveillance toutes ces qualités-là sont absolument indispensables au changement et ce n'est pas parce qu'on va bouffer bio que celle d'ailleurs la bio la grande distribution est en train de s'en occuper du moment que ça produit des profits et bien on y va et vous allez voir que nous qui avons travaillé depuis des décennies à dire mais c'est une voie c'est pas simplement c'est pas simplement un système c'est une voie une voie initiatique c'est une voie qui nous ramène dans le rapport à la vie et nous concerne dans la vie concerne nos vies dans la vie et bien ça va être complètement détourné d'où évidemment je vais m'empresser d'écrire un ouvrage pour bien spécifier que l'agroécologie est une philosophie qu'elle est issue d'un humanisme et qu'elle appelle à la modération pour finir et expliquer un petit peu ces choses-là ce que j'ai envie d'exprimer sans y parvenir peut-être tout à fait c'est quelle est finalement la posture de l'humain l'humanité quelle va être sa posture pour amener véritablement ce grand changement moi ça m'a été révélé par une anecdote que je raconte assez souvent pardon pour ceux qui l'ont déjà entendu mais enfin me semble intéressante quand même pour conclure il se trouve que nous avons acheté un lieu en 1961 nous avons acheté une ferme cette ferme on est allé au crédit agricole j'ai demandé un prêt ils m'ont dit est-ce que vous avez fait de l'agriculture non ils m'ont dit bah allez apprendre et on verra après ce qui est tout à fait normal je ne pouvais pas me prêter comme ça des sous donc je suis devenu ouvrier agricole j'ai obtenu un petit BAA un borbé d'apprentissage agricole et en réunissant tout ça mon dossier était recevable par le crédit agricole pour emprunter si vous voulez une somme relativement faible sur 20 ans et pourquoi la somme était faible parce que le lieu de notre prédilection c'est-à-dire quand on a cherché différentes fermes et qu'on est tombé sur Montchamp sur lequel nous vivons depuis déjà nous avons eu nos enfants depuis presque une cinquantaine d'années ben Montchamp c'était une maison isolée une ferme avec une petite ferme donc comme ça patiente il ne s'y passait rien du tout ça avait été fermé avec de la terre rocailleuse la terre de Garrigue vous savez moi j'ai un stock de cailloux si vous en voulez vous pouvez venir vous pouvez venir je vous remplirai vos voitures et ça sera inépuisable et ce stock de cailloux il a été fait par les paysans des différentes générations qui ont prélevé ces cailloux en ont fait des murettes on a une sueur absolument ça devient un lieu sacré pratiquement par le travail immense qu'ont fait les gens pour dégager un peu de terre même pas labourable grattable vous voyez premier disons critère caractéristique deuxièmement c'était sans électricité nous sommes restés 13 ans sans électricité troisième l'eau à peine très peu d'eau c'est à dire que c'était de l'eau qui était captive dans des espèces de réservoirs naturels aménagés c'est grâce à ça quoi le chemin qui montait à peine praticable par jour de pluie c'est à dire j'avais à l'époque une juve à 4 et bien pour la pauvre juve tu es obligé de la laisser en bas et de remonter tout le reste à dos parce qu'elle ne pouvait pas grimper donc quand j'ai fait la description au crédit agricole du lieu ça a été écoutez non ça ne va pas nous on ne veut pas vous aider à vous suicider et alors nous on était tombés amoureux de ce lieu c'était quand on tombe amoureux c'est comme ça on est amoureux et c'est ce lieu que nous voulions pourquoi parce que ce lieu il y avait on pouvait en faisant un peu le tour on avait 17 clochers des montagnes magnifiques avec des avec des villages des clochers etc silence absolu aucun voisinage nous étions sur un plateau à 240 mètres l'air pur je suppose enfin tous les soleil bien sûr tout ce qui donne saveur à la vie c'est ce qui a pesé le plus dans le choix vous voyez mais sur un un rapport économique vous ne dites pas je ne sais pas 500 euros d'air pur ou de beau paysage ça la société n'en a rien à faire et nous on s'est dit mais on veut le lieu est tellement beau que c'est là que nous voulons vivre et qu'est-ce qui a pesé dans le choix c'est pas les critères agronomiques mais c'est les critères de qu'est-ce qui va donner joie qu'est-ce qui va donner cette sensation extraordinaire d'être en communion avec la vie ça ça a compté énormément dans notre choix un sénateur nous a pris sous son aile et on a réussi à obtenir notre crédit voyez et quelques temps après donc on s'est installé en disant quand on est dans un lieu avec lequel on est en forte communion c'est-à-dire dans cette beauté dans ce lien que l'on peut avoir amoureux pratiquement on va avoir l'énergie et bien c'est ce qui s'est passé et un jour un ami on avait il était dans la précarité vraiment limite limite j'étais ouvrier quand j'étais ouvrier je gagnais pas grand chose et puis j'ai fait le maçon etc etc je suis pas en train de me raconter ni de me mettre en avance c'est simplement un témoignage ne le prenez pas autrement qu'un simple témoignage et bien on n'avait pas d'argent mais on avait un peu de forêt pour pouvoir nous chauffer donc tous les ans je m'échinais à couper il faut dire que c'est en 61 donc il n'y avait pas encore toutes ces évolutions 68 tardes etc et donc je me méreintais à couper du bois tout seul et un jour je suis dans dans un bistrot et j'entends dans un table à côté quelqu'un qui se plaint d'être tout seul pour couper son bois c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd donc je m'approche de lui j'ai dit excusez-moi j'ai peut-être été indiscret mais j'ai entendu que vous aviez des difficultés à couper votre bois moi aussi est-ce qu'on pourrait pas s'associer ? alors il me dit bah oui pourquoi pas alors on a signé le contrat immédiatement je suis allé l'aider pendant une semaine chez lui à couper son bois etc il est venu chez moi et à l'époque il n'y avait pas de tronçonneuse ou bien ce n'était pas à notre portée donc toute la journée on a travaillé d'une façon artisanale vous savez avec le grand pass l'un d'un côté de Paris d'autre de l'arbre etc et puis on faisait ça dans le silence c'était merveilleux la journée s'achève on est fatigué mais on considère le tas de bois et on se dit quand même on a bien travaillé et puis là moi je ouf vous savez cet relâchement que nous avons et je suis en train d'admirer le paysage parce que c'est le coucher de soleil ce coucher de soleil qui fait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec le soleil qui devient rouge de plus en plus et qui descend à l'horizon et il se trouve que sur ce panorama extraordinaire se découpait un arbre c'était l'hiver il était dénudé donc c'était comme des poumons enfin des choses une fresque absolument extraordinaire qui donnait à cette vision qui ajoutait encore beaucoup plus de beauté et de vie à cette vision et moi je me suis récompensé je regarde ça j'admire ça je trouve ça extrêmement vivifiant beau tranquillisant on se prépare à aller donc j'étais vraiment dans un état d'une très très grande sérénité une sérénité joyeuse tranquille et cet arbre il était pour quelque chose mon compagnon lui était en train de ranger les outils et puis il me regarde puis il s'approche de moi je le prends par la main et je lui dis regarde il me dit il y a au moins 10 stères voilà et ça alors inutile de vous dire enfin j'ai pas besoin de vous décrire la surprise mais en fait c'était symbolique de comment nous regardons la vie on a évacué la beauté de ce monde les maisons c'est que des boîtes à habiter ça a plus d'âme ça a plus rien alors c'est pas étonnant qu'on soit pas heureux dans un monde où finalement le pratico-pratique a pris tellement de dessus qu'on a renoncé à ce qui nourrit le coeur et l'esprit voilà c'est ce que je voulais partager avec vous maintenant bien entendu on va peut-être passer à des questions etc pour que vous vous puissiez mesurer les efforts que nous essayons de faire quand même pour incarner les choses parce que nous ne voulons pas rester que dans des considérations du monde qui va mal ou participer à l'année générale donc nous sommes dans l'action et je peux vous assurer que je ne serais pas devant vous si je n'avais que des discours à faire si je n'avais pas des réalisations si on ne suivait pas et tout cela je peux vous dire Pierre Rabhi 52 kilos rappelez-vous tout mouillé donc il n'est pas question d'être vaniteux en quoi que ce soit c'est de dire simplement à un certain moment il faut quand même quand on ressent l'humain et qu'on ressent en quelque sorte l'humanité à laquelle nous faisons partie qu'on ressent le caractère je dirais presque sacré de la vie et bien on est amené à le partager comme j'ai essayé de le faire avec vous ce soir voilà et je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci 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 Merci.